C'est maintenant l'heure de retrouver Camilla Rodriguez, CA, pour son dossier de la semaine. Bonjour Camilla. Bonjour. Alors on parle de médias communautaires avec vous aujourd'hui. Je viens tout juste de faire mention dans le panneau d'information, les différents médias communautaires qu'on retrouve à Montréal. Ce sont des médias qui sont reconnus par le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on veut dire par reconnus exactement? Il y a plusieurs, ça prend plusieurs éléments pour satisfaire aux exigences du ministère pour être reconnus officiellement comme médias communautaires. Donc à l'écrit, à la télévision, à la radio. Donc il s'agit en fait de produire du contenu local, qui reflète la vie, que ce soit politique, culturelle, communautaire. Donc des médias ancrés dans les communautés, des médias de proximité. Donc voilà, des médias qui sont vraiment très près du citoyen, ce qu'on appelle des médias hyper locaux. On a mentionné, bon, entre autres, il y a TCF qui est un média communautaire, bon, c'est IBL, il y en a plusieurs qu'on a mentionnés. Il y a toute une catégorie qu'on n'a pas mentionnée. Il y a aussi les médias ethniques qui sont des médias communautaires. Exactement. Les médias, la plupart du temps, des journaux, mais aussi il y a des radios, donc qui diffusent du contenu, par exemple, je ne sais pas, iranien, peu importe. Donc une partie du contenu qui va être écrit dans la langue, puis de l'autre en français ou en anglais. Par contre, ces médias-là ne sont pas tous, en fait, pour la plupart, ils ne le sont pas officiellement des médias reconnus par le ministère. Être reconnu par le ministère, ça offre, en fait, la possibilité d'avoir une aide, l'aide au fonctionnement, donc une subvention. Donc c'est là qu'arrive cette subtilité-là qui devient assez importante, en fait. Oui, voilà. Et bon, c'est du financement qui peut aller autant pour l'aide au fonctionnement que aussi pour les immobilisations, donc la possibilité de financer, entre autres, de l'achat d'équipements pour les médias communautaires. Il y a quelque chose qui se déroule en ce moment à Gatineau. Ce sont des audiences du CRTC pour la révision de la politique sur la télévision locale et communautaire. Transparence totale avec vous, chers téléspectateurs. J'étais présent lors de l'audience pour témoigner en compagnie d'un membre du conseil d'administration de TCF. Par contre, pouvez-vous nous résumer un peu quel est le sujet de cette audience? Oui. Le CRTC, tout d'abord, c'est l'organe qui régule, donc qui régule, donc tout ce qui a trait aux communications, à la diffusion, radiodiffusion au Canada. C'est aussi celui qui donne les licences, qui donne les permis, qui est sous la, disons, la gouverne un petit peu du ministère du patrimoine, dont la ministre est Madame Mélanie Joly. Mélanie Joly, en effet, ancienne politicienne municipale. Oui, députée de... Antic Cartier-Ville. Antic, c'est ça, oui. Donc, la politique de révision, donc, vise en ce moment à vraiment regarder c'est quoi l'importance de la télévision communautaire et locale pour les Canadiens. Donc, il y a des audiences auxquelles on a participé. J'espère qu'on laissera savoir aux téléspectateurs, à travers le bulletin, les décisions qui vont nous influencer. Oui, tout à fait. Et on souhaite évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse cette fois-ci, je souhaite évidemment que les télévisions communautaires ne soient pas les parents pauvres de cette décision-là. Voilà. Bien, Camilla, merci d'avoir été là et puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501